Assalamu alaikum yalakawa merci beaucoup pour les commentaires et les vidéos et les commentaires et les commentaires ça me fait plaisir ça me fait plaisir que vous êtes en train de suivre et je vous remercie toujours à la fin des vidéos tout ce que j'ai appris à vous et ça c'est donc aujourd'hui la question j'ai tenu d'un un petit 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 un petit 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 voilà ma question et je pense un peu gênante mais voilà jamais vous pouvez me poser n'importe quelle question il faut jamais vous mettre dans la tête je vais le gêner si je peux vous répondre je vais répondre si je ne peux pas vous comment répondez mais répondez normalement voilà il dit je voudrais que tu dises aux algériens le vrai sens du mot dopage on revient tout le temps au dopage ils font n'importe quoi ils vont à des salles et on leur vend de la GH c'est des hormones de croissance et à volonté et sans suivi médical surtout à la salle il m'a donné le nom de la la salle ou des soirs des entraîneurs font croire on peut prendre 8 kilos en 8 jours naturellement scientifiquement impossible bien sûr jamais tu vois ils t'écouteront les conseils de cette jeunesse pour qu'ils soient plus conscients merci salam pour la question voilà je vais vous parler c'est la première fois et la dernière fois que je vais vous parler du dopage vous voulez que je vous parle du dopage premièrement on va parler des stéroïdes pourquoi les gens prennent des stéroïdes euh internationalement si vous voulez compéter au niveau international il faut prendre des stéroïdes est-ce que j'ai pris des stéroïdes lorsque j'ai fait la compétition internationale bien sûr que je les ai pris pourquoi je les ai pris parce que ça m'a permis d'arriver ça m'a aidé un tout petit peu un tout petit peu parce que la chose la plus importante c'est les entraînements sans pitié les sacrifices la génétique il faut vivre le bodybuilding la deuxième des choses pourquoi je me suis arrêté est-ce que vous avez jamais demandé vous avez jamais demandé pourquoi j'ai arrêté la compétition à un jeune âge je vais dire pourquoi à cause des stéroïdes pourquoi parce que j'ai vu lorsque j'étais arrivé au niveau mondial lorsque j'ai commencé à préparer pour l'Olympia pour le monsieur Olympia et tout ils ont commencé à me pousser à en prendre encore plus je voyais des gens mes copains motos à gauche et à droite j'ai vu ce qui s'est arrivé avec Mohamed Ibn Aziza Allahi Rahmou et ça m'a fait de la peine de les voir comme ça spécialement Mohamed Ibn Aziza d'après ce qui s'est passé un goal comme l'histoire lorsqu'il avait compétit il avait fait le tour d'Europe il a gagné les compétitions à la fin parce qu'il ne se sentait pas bien ce qu'il avait tué c'était pas les stéroïdes c'était l'addition de tout les stéroïdes, les diéritiques et tout il ne se sentait pas bien donc il a commencé à dire au président de la fédération internationale à l'ahdida je ne me sens pas bien mais il ne voulait pas savoir ça il devait compéter parce qu'il croyait que quand il y a des compétitions il n'a pas fini parce que quand on fait les compétitions il n'a pas fini directement lorsque tu gagnes à la fin de la compétition il n'a pas fini Abba Ibn Aziza Allahi Rahmou Allahi il n'a pas fini il n'a pas fini ça m'a vraiment déçu ça m'a vraiment déçu parce que deux semaines après ça j'allais le rencontrer je commence à vraiment percer l'hadid c'était mon idol c'était la seule personne qui a battu Dorian Yates Dorian Yates c'est Monsieur Olympias il me l'a dit personnellement la seule personne qui m'a permis d'avoir mon dos c'est Mohamed Ibn Aziza parce que lorsqu'il m'avait battu j'avais mis la photo flabar fixe et j'arrêtais pas à chaque fois que je montais je regardais cette photo il m'a donné des idées aussi pour montrer mais maintenant c'est pas notre je vous donne des histoires réelles mais aussi je vais vous parler les stéroïbes pourquoi on s'arrête pourquoi les gens ils sont en train d'aller dans un monde où ça va leur faire mal ils vont détruire la santé des gens ou ils vont se détruire la santé c'est pour laquelle je ne donne jamais je ne donne jamais de cancer sur les stéroïdes il ne faut jamais m'écrire aux gens qui vont dire ça ou qui vont dire ça parce que je ne vais pas te montrer ce qui est c'est le cas c'est le cas il y a un des ce qui est c'est le cas pour se faire mal c'est le cas 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 maintenant je vais vous dire qu'est-ce qui arrive lorsque l'on prend un stéroïde La première chose qui arrive, dès que vous prenez des clapis, ça va créer un effet psychologique, parce que tout ce que vous prenez, c'est chimique, c'est pas réel. Donc le corps tachom, il va arrêter à produire la testosterone naturelle. Donc au début, tu vas te sentir bien, t'as mal de la flotte, tu crois que tu as prendu, mais tu prends, tu prends juste de la flotte, moi je le dis dès maintenant. C'est l'entraînement, la nutrition et la récupération, au-dessus de l'estéroïde, que ça va te donner la possibilité de grossir, mais à quel prix, c'est ça le problème, à quel prix tu vas te détruire la santé. Donc lorsque tu commences à prendre les stéreaux, tu commences à avoir des problèmes psychiatriques, tu commences à vraiment devenir, tu ne commences pas à réfléchir bien, tu reviens, tu commences à te darber avec tout le monde, tu commences à crier à des gens, tu as de la flotte partout, tu as de la flotte partout, ça disparaît, donc les enfants parlent à l'esprit, donc tes réactions, elles ne sont pas normales, elles ne sont pas normales. Tu ne les vois pas dans les articles, elles ne sont pas normales, elles ne sont pas normales, elles ne sont pas malades, elles ne sont pas malades, elles ne sont pas malades. Il y a trois mois, Mike Matarazou, il s'appelle le bien, il est gentil, il m'aura d'autres gens, il commence à dire à tout le monde, c'est eux qui m'ont détruit, c'est eux qui m'ont détruit. Kovac, le canadien, il y a un homme qui fait Facebook qui mettra les messages est-ce que tu peux m'aider avec des protéines, c'était un gars qui se faisait des milliers et des milliers de dollars, il n'avait rien il mède, il s'est arrivé là comme tout le monde est arrivé, il mède, il mède, il mède enfin, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire vous êtes mature, vous êtes des hommes alors je suis très mort, je suis très mort, je suis très mort je suis là pour vous aider comme un frère, je veux dire directement je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été faits dans le cas les gens qui ont été faits dans le cas qui ont été faits dans le cas où je suis devenu ou où j'étais devenu c'était le gilb j'ai décidé de le faire moi-même j'ai travaillé comme un fou pour arriver là où je suis arrivé et lorsque je suis arrivé, je suis arrivé je suis arrivé je suis arrivé je suis arrivé je vaisabus tu dois prendre ton travail tu n'as pas de temps ce n'as pas de temps il ne faut pas de temps le problème c'est qu'on veut être content de te rendre Dieu Dieu lui il doit y avoir ce qu'il a rolls à la gueule ou le choc ou le choc ça s'est pas le problème dans le cas tu t'es quelque chose tu sais nous ce qui s'est pas le problème J'espère que J'ai clarifié tout pour vous. J'espère que c'est la première fois et la dernière fois qu'on va parler de ça. Si vous avez... Laissez-moi un commentaire en bas. 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 Je vais vous donner la vérité. Je vais vous donner les meilleures, meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, partout. Je vais même... Je vais pas vous dire ce que je vais faire, parce que c'est bizarre. Je vais pas vous dire ce que je vais faire, mais je vais vous aller voir. Je vais vous faire des bonnes, bonnes surprises. Inchallah. Écoutez-moi. On a fait Jemcore DZ, Facebook, ou Barpi, Inchallah. On a fait des gens qui ont des cours, mais on a fait des gens qui ont des cours. On n'a pas les moyens. On a fait des moyens. On n'a pas les moyens pour nous. On a fait des moyens. Alors, on est là, non il y a pas. On a fait des moyens pour la fin, On n'a pas les moyens. Donc, on n'a pas les moyens pour nous passer. On a fait des moyens, c'est comme si vous n'ont pas. Et on n'a pas la capyeu. On n'a pas lesária pour les mains. Pas les glorieux, je n'ai pas les implants. On n'a pas tout. OK. Laissez-moi vos commentaire vous. Merci à la prochaine.